bonjour tout le monde revenons dans la cité oubliée donc sur might and magic 10 legacy où on s'était fait laminer au niveau 3 parce qu'on n'est clairement pas de taille à affronter ce niveau allons voir ce à quoi ressemble le niveau 4 le niveau 4 c'est ce dont je me souvenais c'est une espèce de ville puis par contre je crois que les mobs c'est à peu près les mêmes qu'au niveau 3 et du coup on a un peu rien à faire là alors peut-être qu'ils sont moins balèze qu'il n'y a pas trop de de élite ou ces conneries je ne saurais le dire bon ben d'office une goule d'élite mais c'est pas une goule vorace donc elle sera vachement moins balèze que ses potes du troisième étage puis et elle rajoute elle rapporte quand même 55 xp donc ça va puis c'est tout à fait correct alors des squelettes puis ah bah les squelettes de base oui eux tout de suite ils vont être moins balèzes ces mobs là me me plaisent déjà plus puis me fait vous comme les filles que tout ce qu'on avait au troisième étage là effectivement ça passe mieux tu m'étonnes l'histoire est comptée oublié et narré encore ce qui est couché sur le parchemin ne reste jamais immuable une vérité cède toujours la place à une autre mais le spectre des mots d'antan ne disparaît alors donc là on pourrait tenter de penser à l'histoire tout court parce que effectivement c'est une histoire qui est qui est comment dire ah mais ça je l'ai noté sur ok ok donc en fait il y a un mot français que j'avais appris en jouant ce jeu et ça j'ai noté sur les notes j'avais laissé sur les notes que j'avais mises dans dans le la boîte du jeu en fait il y a un mot français que donc je dis j'avais appris c'est un palimpseste c'est quoi un palimpseste si je ne m'abuse c'était un parchemin qui avait été une fois écrit et puis on avait effacé l'écriture pour se resservir du parchemin voilà et effectivement oui parce que ce truc là j'avais galéré je ne l'avais pas trouvé du coup j'avais été sur chercher sur google même si c'est mal et j'avoue que je n'aurais jamais trouvé sans ça parce que c'était un mot tout simplement que je ne que je ne connaissais pas en français je devrais avoir honte de le dire mais non je ne connaissais pas l'existence de ce mot d'un palimpseste alors un anneau qui protège contre la débilité ça mes guerriers ils n'ont rien à foutre plus 10 résistance à la terre tu peux l'enlever tu auras un peu moins de résistance à la terre mais tu ne seras plus jamais débile alors débrasse les 4 armures oui ouais c'est moche parce que tu perds des résistances quoi oui on va te donner ça à toi oui un beau bouclier une armure impériale 21 armures bah j'ai un peu mieux non j'ai un peu moins bien ah oui mais c'est vrai que j'ai de la protection contre le poison sur la mienne et on a un élixir qui augmente la vitalité puis on va donner ça définitivement à elle parce que mes casteurs il n'y a rien à faire mais ils sont trop 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 faibles ils se font déchirer comme de vulgaires feuilles de papier je l'ai déjà dit mais c'est la pure vérité c'est juste horrible quand vous vous faites écrabouiller mais comme un insecte quoi alors ici on peut remonter dans le château de Porte Meyrone niveau 1 what the fuck ah mais il y avait une porte que j'avais jamais pu ouvrir au château de Porte Meyrone niveau 1 oui et je vais boire un laquette du coup et oui je pense que c'est pour ça qu'effectivement après John Morgan on vous renvoie ici ah et c'est un volume de la geste interdite cette porte semble contrôlée depuis un autre endroit ah oui oui ça c'était des coffres d'un autre temps ah non c'est pas du tout à ça que je pensais oui mais non bien 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 du coup je vais pouvoir rendre la quête à John Morgan tout de suite en espérant peut-être faire un level up puis hey qui c'est puis après je retourne au niveau 4 parce qu'il y a des mobs à bâcher de l'XP à gagner des progrès à faire alors salut John Morgan ah c'était la fin de l'acte 2 impressionnant à la mort de Bombard l'unité des brigands a volé en éclats et ils se sont scindés en plusieurs groupes ils restent dangereux mais nous devrions pouvoir les disperser sans difficulté vous avez rendu un fier service à l'Empire Bombard était manifestement dérangé pourtant il a réussi à faire d'une clique de voleurs une menace à ne pas négliger si personne ne s'était interposé la situation aurait pu très mal tourner il reste des zones d'ombre Bombard n'aurait jamais pu échafauder une telle opération à lui tout seul où a-t-il trouvé l'or pour acheter ses armées à armure quelqu'un a dû l'aider vous voulez combien de l'enquête ? j'aimerais régler la question plus vite mais d'autres affaires plus pressantes encore réclament mon attention pleine et entière ainsi que vos remarquables talents voilà plusieurs jours que mon informateur dans Cartal n'a plus donné signe de vie j'ai peur qu'on l'ait confondu ou pire encore je veux savoir ce qui se trame dans l'enceinte de la ville et ce qui est advenu de mon contact j'ai besoin que vous vous introduisiez dans Cartal trouver l'entrée des égouts un de mes agents vous attendra sur place elle s'appelle Zuleika oui alors certes mais pour arriver à Cartal il va déjà falloir que je puisse traverser le delta de la nave A et aux dernières nouvelles j'étais pas du tout dans la capacité de le faire alors lui c'est maître du bouclier il faut aller la forge des éléments on va rentrer dans le donjon déjà alors oui oui ah bah hey level up oui justement oui toi tu veux pas passer genre maître en bouclier oui hé hé pratique le mec il est juste dehors une fois que t'es maître en bouclier qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on te monte encore en hash en armure lourde pour l'instant tu as minoré ton malus de 30 puis de toute façon en armure lourde on ne peut pas monter donc soit on t'augmente en hash puis soit on continue à t'augmenter en bouclier pour te donner des chances de blocage en plus oui mais non en fait on va te monter en combat pour que tu puisses augmenter ah non ah oui non on va quand même t'augmenter en endurance j'ai dit que je voulais te monter en maître dans un peu toutes les compétences oui alors toi oui j'ai dit qu'avec toi on veut aller devenir expert en combat oui toi c'est assez bizarre parce que tu es très loin d'être grand maître dans les skills qui te sont affectés et pourtant pourtant bah tu es relativement efficace ton problème c'est quand même que tu rates trop oui donc il va vraiment falloir qu'on te booste pour que tu rates un peu moins oui oui et le malheur c'est que c'est pas ce qu'on fait euh ouais moi je cherche maître de l'épée non puis par contre maître du bouclier oui voilà là il fait à présent pardon maître du bouclier oui donc ça c'est cool oui alors là il fait en tant que maître du bouclier qu'est-ce que tu as tu euh après le premier coup que tu bloques quand tu te fais attaquer tu as droit à une riposte oui bon c'est pas grand chose grand chose oui euh oui par contre t'es maître hache maître bouclier possiblement maître armure lourde oui donc toi tu es vraiment la personne qui s'est développée de manière la plus efficace et la plus straight forward j'ai envie de dire euh du monde oui et pourtant il te manque oui quelque chose c'est de pouvoir tenir mieux l'aggro donc il te faut beaucoup plus de oui de mana et donc il faut que tu boostes beaucoup combat oui donc euh il faudrait que je te monte beaucoup en combat pour que tu aies beaucoup plus de mana alors si t'es perdu niveau 4 euh toi ma louloute puis tu rallumes la torche s'il te plaît et on va voir ici nous sommes en mesure d'aller affronter d'autres ennemis ouh ça donne gros en fait ici eh les gars et puis on se calme oh merde et bah on a pas la quête de Gessade aussi quelque part oui mais si bien sûr bon sang mais c'est bien sûr puis on a pas level up non les casteuses oui oh elles sont loin de level up elles ont vraiment beaucoup 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 de retard maintenant les pauvres filles ceci est encore fermé bien enfin bien je sais pas mais oui nous prenons note alors oh merde les gardes squelettes ah mais c'est fou ça jamais j'y arrive rien ah mais c'est vrai les gardes squelettes on peut pas les taunter alors c'est pas des élites oui mais même sans être des élites ah quelqu'un va se faire tuer oui on peut s'en fout oui ok putain on s'en fout que tu sois faible puis non si on commence à avoir des gardes squelettes puis on va pas être trop potes puis parce que les gardes squelettes puis sont carrément très forts par rapport à ce qu'on peut se permettre oui ok donc ça c'est une sortie vers la cité pierre du niveau 3 oui 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 c'est peut-être pour ça oui qu'il y avait des gardes squelettes puis parce que le niveau 3 puis c'est le niveau le plus dangereux à mon avis il y a oui une des clés là une des pierres qui oui vous savez qui mène à une nouvelle porte dans le pas le temple là mais la forge oui je serais pas étonné oui qu'il y ait une des clés qui mène à la forge qui soit dans ce oui qui soit ici en fait oui donc on reviendra là beaucoup plus tard puis parce que je pense que clairement c'est pas fait pour les gens de mon niveau ah torche t'es sympa mais ça dure vraiment pas assez longtemps je meurs pas du tout du tout du tout oh il y a du monde ici puis alors on se cache je me dis que c'est probablement juste un fantôme puis auquel cas oui c'est juste un fantôme il n'y a pas besoin de se buffer contre lui oui ouais c'est juste un fantôme ça va oui oui ok bon fantôme c'est pas très gênant oui ok j'ai dit toi on va te monter en magie de la lumière oui oui donc tu 118 points armure céleste que tu absorbes oui c'est bien oui il y a encore du boulot ah il y a des ennemis alors on va s'occuper de la goule d'abord puis elle est en carton et elle oh une goule d'élite waouh 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 on se calme on se calme les enfants vous avez fini oui oui parce qu'elle est toujours pas oui level up elle oui bon sans blague alors oui on est revenu ici alors ok oui hé hé oui je fais pas semblant de pas le voir ce coffre oui oh en plus on a une clé oui donc on a des boîtes 3 armures oui c'est mieux que ce que t'as donc tu prends on a un très beau focus toi ça te fait 8 à 10 oui ouais ton 7 orbe est meilleur oui bon toi tu te sers jamais d'un orbe oui donc oui voilà ça n'a aucun intérêt mais ce que je regrette toi c'est de pas pouvoir te donner la compétence bouclée par contre ça c'est plus un ah non c'est ah c'est une vieille potion de mana comme ça oh prends la mec personne ne se servira plus de ce genre de potion aujourd'hui je crois oui ok du coup oui on a fait un peu ce tour là ça marche bon on a pas fini il reste une porte qu'on a pas ouverte oui toi tu vas nous rallumer une torche alors elle dure 61 tours si on prend orbe de lumière c'est 66 tours puis on va essayer orbe de lumière on va voir ce que ça donne oui une salle vide oui c'est très étonnant oui c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de oui oh mais crève saleté va ah bah ta riposte a tué la goule d'élite bon bah au moins ta riposte est le droit à servir à quelque chose ok bon ces monstres n'étaient pas exactement des monstres très difficiles cela dit oui mais c'est eh mais t'es qui toi sur lit je peux être tranquille nulle part ah parce que t'étais tranquille ici avec toutes les goules et tous les squelettes et les fantômes qui trônent mec tu te fous de ma gueule ou quoi le gars il fait genre ouais vous me faites chier quoi non mais sérieusement quoi le gars grand maître en armure lourde oui ah ok oui mon gars tu seras mon ami juste pas tout de suite alors c'était juste tellement évident qu'il y allait avoir des gens ici non alors fantôme élite oui on va déjà essayer de péter la gueule au fantôme voilà l'éveloppe oui ok puis toi tu et tu te dispel deux en vitalité oui un en esprit un en magie oui parce que des sorts plus puissants c'est bien aussi c'est une robe qui a 6 en armure la tienne a que 5 mais celle-là elle a de la résistance à l'eau donc ça peut être toujours utile des bottes 3 en armure qui n'a pas 3 en armure sur ses bottes toi mais t'as de la destinée oui toi t'as 3 en armure ok puis ton boucler il donne quoi ? 40 en armure 7% de chance de stun 1 blocage de plus 1 blocage de plus par round donc tu as droit à 4 blocages par round oui à mon avis ça c'est très très sympa avec ça mec tu pourrais soloter plein de choses ça tu pourrais te la jouer solo sur pas mal de mobs et leur péter la gueule bon il faudra un peu popoter mais parce que le temps que tu tues quelqu'un ouais enfin bref il n'y a pas un secret ici ? ah je me disais passage muré alors là il trouve le passage ouais je me disais quand même oui là le passage secret il était un peu grossier oui il est très sympa ce passage secret cela dit oui un orbe de lumière c'est un excellent substitut à torche c'est quoi ça ? c'est un truc bizarre ça on peut pas interagir avec oui bizarre très bizarre très bizarre oui bah du coup j'ai fait le tour oui euh non pas tout à fait pas tout à fait oui la découverte des secrets c'est un truc que je devrais c'est plus souvent toi toi t'as pas augmenté s'il te plaît ah c'est 25 points pour être maître dans une compétence oui oh fatigle bon ça tant que c'est pas du du super élite amélioré du super élite amélioré of the death which kills c'est pas grave oh la goule elle a implosé ceux-là ils sont pas très très méchants pour l'instant mais quand même on va se protéger parce qu'on prend quand même cher sur nos casteuses comme d'habitude oui c'est-à-dire qu'il y a du monde dans cette salle qui dit du monde dit du pex oui et le pex c'est bon mangez-en c'est comme les connais les petits gens en fait c'est bon mangez-en oh fuck it bon tant que c'est que des fantômes c'est pas plus gênant que ça oui ce sera gênant si on chope autre chose que des fantômes alors vous vous êtes dans des endroits où on peut pas aller quoi ça vous fait pas chier non la vie est belle pour vous putain Safana mais arrête de rater ok toi j'utiliserai bien tes services pour me rendre toute ma mana oui merci ensuite orbe de lumière plus puis murmure des ombres oui voilà au cas où il y a des secrets oui j'apprécierai de les connaître oui on a du loot on sera bientôt bloqué par notre inventaire niveau loot c'est pour ça que on vous propose éventuellement une mule pour vous aider pour l'instant je n'ai pas de place pour un nouveau hireling oh ici ça sent la baston oui ça sent l'xp ici ça sent bon le pex saloperie de squelette allez vous faire foutre ah ils encaissent ces cochons toi ne va pas demander des soins c'est pas la peine oui alors qu'est-ce pas fantôme d'élite puis bon logiquement ça ne peut pas poser trop de problèmes ces ennemis oui 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 donc c'est une salle avec pas mal d'xp puis assez facile oui vraiment un peu fripé avec cette salle oui alors amulet non identifié anneau non identifié de l'or de l'or un par choix un dispel magic cette amulet tribale oui je ne peux pas la prendre je suis full est-ce que j'ai pas un item de merde ça ça vaut 1000 ça ça vaut 31 ça ça vaut 24 oui est-ce qu'on peut se débarrasser de ça oui oui merci et on prend cette amulet s'il vous plaît qui vaut beaucoup plus cher puis ensuite de quoi on va faire de l'identification d'objet donc c'est une amulet mana plus 25 oui ça c'est très dafuck oui c'est vachement mieux que ce que toi tu as ensuite ça c'est une amulet résistance à toutes les écoles de magie bah toi tu le prends puis le bonus en magie primordiale on s'en fout oui anneau restant salaud masse plus 3 personne n'a un anneau restant salaud tout pourri qui a été verte non oui bon oui ouais 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 oui alors logiquement là on a fait tout le niveau nous pouvons alors ressortir et aller à Sea Haven alors orbe de lumière et murmure des ombres oui je suis sûr que j'ai raté certains passages secrets oui la nuit tonde oui alors moi ce que je cherche c'est pas la sortie vers le niveau 3 c'est pas la sortie vers Port Myron puis du coup c'est la sortie vers le niveau 2 elle est par là puis par ici genre il n'y a pas un passage secret quelque chose oui ça le semblait quand même barrière magique qui tentera de la disper bah ma magicienne oui tant qu'à faire oui beaucoup de pognon cet anneau il vaut quoi il vaut 800 on trouvera certainement quelque chose à virer oui cette couronne qui vaut 31 là oui voilà et là-bas tout au bout oui ah non il y a déjà un secret là donc on va pas mettre un passage secret dans un passage secret oui soyons logiques oui ok ah c'est cool ça en fait avec ce sort on trouve pas mal de passages secrets oui et du coup ça fait plein de pognon oui alors bon la question c'est le pognon on en fait quoi oui parce que clairement j'en manque pas et je sais pas exactement oui ah c'est pas le moment de dormir là les gars quand vous aurez pas remarqué oui on est un petit peu occupé là oui donc je disais le pognon on en a plein on sait vraiment déjà pas quoi en faire donc il y a un coffre qu'on a pas ouvert ici alors qu'est-ce qu'on a qui vaut rien là-dedans 63 est-ce qu'on a pas moins que 63 oui ici on a deux paires de bottes toutes pourries alors anti-ténèbres de conscience et donc on en a un anti-stun oui est-ce que toi un anneau anti-stun ça te parle oui ouais bof toi un anneau anti-stun oui toi ça te parle par contre oui ça m'aurait peut-être plus parlé à une de mes casteuses mais leurs anneaux de protection contre la débilité sont vraiment très forts pareil là il n'y a rien je veux dire tout un couloir comme ça pour même pas un passage secret oui non mais il y avait un coffre ah ok il y avait déjà un trésor ici en fait à chaque case que vous avancez il faut regarder tous les murs oui en fait orbe de lumière se suffisait à lui même comme sort ah oui donc en fait à chaque fois il faut que vous vérifiez quand même qu'il n'y a pas un petit passage secret même si globalement on les sent généralement les passages secrets mais ça peut arriver qu'il y en ait dans des endroits qu'on ne sente pas forcément ah oui 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 ah donc il faut faire tout l'entrée je vais quand même juste vérifier par là-bas oui non mais là il y a un coffre là ouais oui j'ai entendu un what is that à mon avis si tu passes à côté dans le passage secret oui voilà oui ok donc en fait quand on passe à côté les personnages font une oui une remarque c'est cool alors oui euh donc c'est des anneaux à 800 et un anneau non identifié alors qu'est-ce qu'on peut jeter pour faire euh la place ah oui c'est magique oui ah c'est magique oui une amulette à 63 oui euh des gants à 88 des gants à 68 donc 68 ouais oui et certainement autre chose à bas prix non je pense que les trucs à 88 c'est ce qu'on a de moins fort après en termes de prix oui et toi identifie-moi ça s'il te plaît oui merci c'est un oeuvre anti-terre de clarté protège contre la débilité non c'est bon les gens qui en ont besoin oui en bénéficie déjà oui ah oui donc je comprends pourquoi murmure des ombres certaines personnes à l'époque trouvaient que c'était très sympa oui comme sort oui il y a des gens qui parlent ah something here hop 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 j'ai entendu something here oui oui ah les life il y en a plein en fait oui mais il y en a plein en fait oui alors 810 donc en fait c'est valeur 203 en réalité ou 200 quoi par là oui donc oui c'est pas la valeur qui est affichée c'est pas l'or que moi je peux en tirer c'est la valeur réelle de l'item oui donc oui bon je virai cette robe oui la bague vaut plus mais oui elle vaut pas 800 comme on pourrait se l'imaginer là quand on voit ça oui oui mais il y a des passages secrets partout en fait sur ce jeu c'est un truc de fou puis il y a des passages secrets puis de partout alors ordre d'acolyte 11-13 magie de la terre plus 3 oh baba c'est 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 oh baba ça ça vaut le coup du coup en magie de la terre t'as quoi t'as plus 4 tu lances tes sorts avec une puissance de 28 c'est juste complètement mais c'est juste abusé quoi oui oui ah c'est complètement cheaté ces sorts bon ben nous voilà en train de retourner à Sea Haven oui on a énormément de pognon à faire oui euh pas tellement d'XP en vérité oui il faut qu'on regarde ce qu'on va faire après par contre je n'ai aucune idée de ce que nous allons faire après puis est-ce qu'on va se balader vers Cartal est-ce qu'on retourne dans la lande près du crag oui je ne sais pas oui oh la vache 49 000 gold alors H de guerre c'est du demain puis t'as pas une bonne H à une main toi ça serait trop te demander puis toi en épais t'as sabre sismique oui j'ai le même le tien est un poil meilleur bon pour un point de dégâts sérieusement on va pas dépenser des sous oui et les deux autres oui elles se servent pas chez toi oui ok bah on va aller chercher les armures oui oui euh oui Edith on est la nuit mes personnages auront envie de dormir n'est-ce pas merveilleux oui je serais assez ravi d'aller à l'auberge oui oui avant que le jour se lève oui parce qu'il est déjà 4h du matin donc on va déjà racheter des rations on va ensuite se reposer oui ok alors niveau XP oui ouais bon on est quand même niveau 18 c'est pas si mal maintenant ce qui nous manque clairement j'ai envie de dire c'est du stuff oui clairement euh alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller chez l'armurier oui oui et puis on va se racheter des potions aussi donc les potions c'est là-haut oui et l'armurier c'est ok ok oui tout à fait nous allons rendre visite aux shops puisque nous sommes là t'as toujours rien à dire toi oui alors ici les armures qu'est-ce que tu vends oui ah mais c'est maître en armure intermédiaire toi pas expert ah oui ah oui super c'est très bien ça oui alors qu'est-ce que tu vends poto des armures chantieries en veux-tu en voilà alors c'est de l'armure intermédiaire oui elle elle a une armure incassable qui a 40 en armure puis qui donne plus 5 en armure intermédiaire puis plus 5 en compétence endurance oui je pense pas que tu pourras aller au-delà de ça par contre oui ça pour un stuff résiste magie ça peut être bien oui mais bon oui on en est pas à regarder le stuff anti-magie toi une robe en coton et toi t'as quoi comme robe oui euh ouais on va te prendre quand même une robe en coton oui parce que ça peut toujours être bon à prendre ensuite euh stuff t'as rien mec t'as rien de de vraiment excitant quoi oui j'ai pas l'impression d'être mal ce de fait c'est ça oui le truc oui et pourtant mais perso ils se font one shot à tour de bras quoi oui ce qu'il faut c'est que parce qu'en plus je peux même pas dire oui mais il faudrait que tu lances pot de pierre parce que oui certes oui lancer pot de pierre c'est bon oui le problème tu vas lancer pot de pierre mais au bout de 4-5 tours le buff se termine donc tu dois lancer pot de pierre tu dois lancer la régénération euh enfin voilà tu dois faire les dispels euh poison enfin faiblesse tout ça mais tu peux pas ça suit pas et puis il faut aussi popoter ça suit pas je veux dire en termes de temps ça suit pas quoi alors Eldgrim parle moi donc de Sud-Garde alors nous n'étions qu'une modeste colonie en ancien comptoir commercial établi entre Grimheim et les villes de l'empire Chantyri j'étais tout jeune lorsque l'empire a sombré je n'ai gare de souvenirs lorsque le Saint-Empire a entrepris de revendiquer les anciens royaumes Chantyri Sud-Garde a commencé à décliner c'est alors que des filons d'orflamme ont été découverts sous la ville aux alentours de la 230ème année du 7ème dragon je crois à 2 ou 3 décennies près vous aurez dû voir la splendeur de Sud-Garde au sommet de sa gloire des colonnes d'obsidiennes ornées de feuilles d'orflamme de riches vitraux qui bariolaient les murs de mille et une couleurs pendant deux siècles rien ne semblait devoir ternir notre prospérité c'est alors que le malheur s'est abattu sur Sud-Garde une ombre fugitive un murmure qui résonnait entre nos murs hantait nos demeures étouffait nos foyers lentement le mal s'est insinué dans nos esprits et alors les cauchemars la folie la mort donc il nous a parlé de Sud-Garde bon ça ne nous a pas aidé beaucoup là en l'occurrence mais on nous avait invité à parler de Sud-Garde avec lui puisque de toute façon c'est là qu'il faudra aller pour la quête de Laïf sa quête de promotion on n'y est pas encore certes je pense qu'il nous faudra plus de niveaux à mon avis on va essayer des promotions vers le niveau 25 avant je ne sais pas trop ce qu'on va faire alors toi poto je veux t'acheter des popos des popos merci alors on a des potions 250 mana des potions 150 mana des potions 100 mana c'est merveilleux on va prendre 10 potions anti-débilité et 10 potions anti-faiblesse ça peut éventuellement faire gagner un tour à ma à ma dorides si les gens peuvent se se démerder tout seul alors on peut acheter des parchemins de mirure des ombres c'est au niveau grand maître c'est un peu abusé des anneaux on en a déjà dit bien des amulettes on a une amulette résistance au feu compétence de la hache oui mais tu vois là t'as la même que ce que t'as mais avec la résistance au feu oui donc c'est bien il faut il faut faire ça t'as beaucoup de pognon il faut en profiter pour booster tes résistances parce que des résistances va en résistance ça donne 10% de chance de résister à un sort de dégâts de feu c'est merdique en résistance il faudrait beaucoup plus sauf que sur ce jeu je trouve que oui c'est pas tous les jours que tu vas réellement avoir la possibilité de booster tes résistances de manière complètement incroyable bon du coup au niveau des skills toi tu n'as rien à apprendre toi oui tu n'as actuellement rien à apprendre toi tu n'as actuellement rien à apprendre à part mysticisme bon ça prend un cartel toi c'est pareil mysticisme oui et c'est tout oui non bah c'est cool c'est cool c'est cool alors oui au niveau des quêtes oui je pense qu'il y a la quête de oui voilà chassade qui s'est mise à jour oui mais pour le reste il va falloir que je regarde oui ouais du coup du coup du coup du coup puis on va aller voir jassade avec le cheval parce qu'on n'a pas de raison particulière d'aller en dehors de ça non mais qu'est-ce que je fais l'auberge oui oui en dehors de ça il n'y a pas de raison particulière de retourner à Sorpigal oui donc on va y aller en diligence oui comme ça ils sont Sorpigal oui comme tu dis alors ici on peut être maître en endurance bon on n'a pas encore de quoi le faire alors on a gagné combien d'xp oui on ne le saura jamais il faut qu'on trouve la fille la fille de mon bar est-ce qu'on a une idée une information sur la fille de mon bar elle a été abandonnée dans un massif de roses devant une église d'Elrath oui aujourd'hui elle est trentenaire je ne sais pas pourquoi je te sens bien là dans cette église toi fille de mon bar non par hasard mon histoire il n'y a rien à dire j'ai grandi par un effet stale dans le duché du lévrier les soeurs m'ont découvert dans un massif de roses sur le parvis de leur église elles m'ont appelé Rosalie oui ah voilà je le disais aussi oui voilà par Elrath vous n'avez pas menti n'est-ce pas une coïncidence la date le lieu de tout concorde est-ce la réponse que j'ai cherchée pendant toutes ces années je serai la fille du seigneur mon bar et maintenant il est trop tard j'ai besoin de temps pour encaisser la nouvelle je devrais aussi m'adresser à la proche parentale de mon bar dans le duché du lévrier pour étayer mes spéculations quoi qu'il en ressorte je tiens à vous remercier pour la première fois depuis 20 ans je tiens à une piste sérieuse oui quant à ma véritable identité et ouais Rosalie en réalité tu es une mon bar je me disais un peu oui oui euh pourquoi t'as perdu de la vie toi oui on a gagné 500 exp oui c'est très très sympatoche oui on se rapproche du bout ah donc on est pas venu pour rien en fait ici oui euh ouais pas du tout pas du tout du tout ça vaut bien une sauvegarde oui alors par contre oui beaucoup de choses se passent soit à Cartal oui euh soit euh oui dans la lande oui donc oui oui je serais comme assez tenté oui ah mais il y a aussi des spectres ah non il y a quelque chose qu'on n'avait pas été visiter ici puis dehors un endroit où on n'a pas été parce que je savais qu'on n'avait pas le niveau je suis même pas sûr qu'on ait là tout de suite maintenant la possibilité de le faire entre guillemets facilement euh alors on va regarder ça alors nous revoilà dans la baie de Tyria bon on ne commence pas exactement notre voyage il me semble vu que notre voyage a déjà commencé il y a un moment oui puisque nous sommes déjà avec des personnages niveau 18 donc pas exactement des personnages qui débutent leur voyage n'est-ce pas oui pour l'instant nous sommes dans les Corlin Dash hop oui un trou oui 600 gold oui je crache pas dessus donc là il y a des espèces de ruines oui on n'avait pas été du tout dedans c'est normal c'est normal oui c'est tout à fait normal parce que dedans oui ce sont des spectres pas des fantômes mais des spectres ces mobs se gossent de mes dégâts magiques alors toi je sais que c'est pas vraiment le sort que j'aurais préféré lancer mais il faut quand même lancer détermination de feu ça c'est obligatoire j'aime pas quand Safana elle rate c'est mon plus gros DBS là actuellement oui mais je trouve que 40 oui 40 xp pour ces mobs oui il y a un truc qui va pas quoi ils en valent beaucoup plus alors toi oui c'est détermination de feu oui heureusement c'est que des spectres normaux oui voilà les ruines maudites oui c'est un nouveau donjon alors gardé par des spectres j'imagine que ça doit être sévèrement gardé à l'intérieur oui un arc de chasse non identifié oui des PO powerful non n'exagérons pas c'est de la merde oui mais oui alors on était pas venu et c'était vraiment fait exprès parce que je pendant l'early access en fait il y avait pas plus que l'acte 1 et du coup et d'ailleurs vous pouvez même pas finir l'acte 1 château de Port Myron vous pouvez pas le finir et du coup vous aviez ces vous étiez genre limité au niveau 5 dans l'early access et vous aviez donc ces ces spectres et quand vous approchez ils vous défonçaient la gueule vous aviez aucune chance sur terre d'espérer les tuer oui et vous étiez là et vous compreniez pas trop ce qu'ils foutaient là quoi oui alors ruine maudite je pense que c'est un donjon qui est beaucoup trop haut level pour moi s'il y a des spectres dehors c'est à dire qu'il y a des spectres dedans et on a probablement des spectres experts toi voilà oh 3 goules voraces oh oh oui ok puis toi tu popote puis toi tu meurs soin ah non mais tente une il y en a une autre qui arrive quoi sérieusement les gens oui j'ai pété un coup je sais pas moi oui toi tu vas essayer de me relancer s'il te plaît oui peau de pierre oui si on perd moins de vie c'est beaucoup plus facile à gérer oh cool la riposte là sur le blocage cool ok alors toi ne négligez surtout pas les goules voraces leur capacité à vous one shot un caster oui ok oh passage secret life ne parvient pas ouvrir le passage personne n'a réussi à ouvrir ce passage what the fuck c'est quoi ce passage secret de fou là voilà merci alors ici on va une sauvegarde oui je pense pas que cet endroit soit vraiment idéal pour moi oui mais puis quand tu vois que pour les passages secrets mes persos n'ont pas assez de caractéristiques liquide blanc c'est la perception passage muré puis ah life a réussi à l'ouvrir formidable un bâton d'acolyte non identifié bâton d'acolyte 31 33 dégâts bah j'ai de la terre plus 4 puis ah ça serait puis ce serait très très bien pour toi je n'ai pas expert du focus magique sinon ça serait très 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 bien pour toi le bâton que tu as actuellement il fait 32 34 en dégâts plus 20 dégâts air ouais donc il est un peu meilleur que ça alors je prends volontiers vos buffs les enfants oui parce que ça va être très difficile ici très très difficile puis à mon avis non les squelettes ils font des dégâts c'est infernal en plus bah du coup la pauvre saffana elle ne touche plus rien vu qu'elle est faible puis et le problème puis si je choisis la faiblesse dès le prochain round elle sera de nouveau faible voilà puisque les squelettes soi-disant ils ont 10% de chance de vous affaiblir mais comme j'ai déjà dit en réalité ils ont plus de 50% de chance de réussir à vous affaiblir voilà on a toujours le même problème c'est du one shot c'est qui qui a tué Erhard Goulvoras 59 critiques Goulvoras 44 Goulvoras 57 critiques Goulvoras 41 Goulvoras 41 Goulvoras 15 en fait la Goulvoras elle passe en mode rage et du coup si elle en plus il y a eu un ou deux blocages elle va balancer puis x dégâts x attaques quoi 6 gamif 1 8 6 6 8 9 8 10 10 elle va se faire one shot ah peut-être que l'ave va s'en sortir en solo peut-être allez savoir mais ce donjon c'est la même chose que le niveau 3 en fait de la ville perdue du coup alors toi on va utiliser ta résurrection merci on va se soigner et ensuite toi tu vas soigner la faiblesse toi tu vas rallumer un peu la lumière et tu vas essayer de trouver des passages secrets et l'ave comme d'habitude lui il gagne des level up parce que l'ave il est chaud du zbou bon en ce moment l'ave on va quand même essayer de le faire monter en combat pour qu'il gagne de la mana et qu'il essaye de choper t'as vu quelque chose les passages secrets non oui si pas l'air magique oui on va envoyer art oui ok hop on va dormir alors quand vous dormez en fait ça vous utilise qu'une seule unité de temps donc même si ça si vous reposez pendant 8 heures vos sorts c'est comme si ça leur avait consommé que 2 minutes vous voyez c'est un peu un peu étrange dans l'idée ici ça va bastonner j'imagine non oui une porte si je l'ouvre ça va mal se passer je crois c'est pas le moment de faire un laillus sur la chantierie mec alors voilà hop ça est ouvert on a une salle il n'y a rien du tout dans cette salle bon on va s'arrêter là on va faire une pause on va juste traduire les sorts et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Might & Magic 10 ciao les gens